Dans ma précédente vidéo, j'étais avec Alizé, qui nous a parlé des mystères entourant son grand-père paternel Camille Rétil. Elle avait très peu d'infos sur lui, et les rumeurs familiales laissaient entendre que Rétil ne serait pas leur vrai nom de famille à la base. Originellement appelé Abderrahman, il aurait peut-être volé des papiers à un monsieur Rétil pour pouvoir venir en France depuis l'Algérie, adoptant ainsi ce nouveau patronyme. L'histoire était intéressante, et à peine arrivée chez moi, j'ai fouillé un peu pour voir si l'on pouvait trouver des preuves confirmant ou non cette histoire. En quelques minutes, on tombe alors sur un numéro de l'écho d'Alger du 4 mars 1929, dans lequel on peut lire qu'un certain monsieur Abderrahman Rétil serait mort après avoir été fauché par un train en Algérie. Et il est noté « Madame, veuve à Rétil et ses enfants, Germaine, Louise et Camille ». J'ai alors conclu que Camille, notée ici, était probablement le grand-père d'Alizé, et qu'Abderrahman Rétil était son arrière-grand-père. Abderrahman n'était donc pas l'ancien patronyme de cette branche, c'était tout simplement le prénom de son ancêtre. J'avais dans la foulée trouvé l'acte de naissance d'Abderrahman Rétil, qui m'avait apporté quelques infos supplémentaires, notamment le nom de ses parents. Alizé était très heureuse d'apprendre tout ça, mais comme vous vous en doutez, je ne me suis pas arrêté là. Je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller partout. Durant des semaines, j'ai fait des recherches complémentaires sur la branche de Camille Rétil. J'ai utilisé des nouvelles sources, des nouvelles méthodes, et aujourd'hui je vais vous présenter le résultat de toutes ces recherches. Commençons simplement par chercher Rétil dans la base de données des décès de l'INSEE. Théoriquement, on y retrouve toutes les personnes décédées en France après 1970. On obtient alors seulement 6 résultats, ce qui fait de Rétil un nom plutôt rare. Et ça, ça peut jouer en notre faveur. Il y aura beaucoup moins d'homonymes, et beaucoup plus de chances de tomber sur quelqu'un de la même famille qu'Alizé. Cependant, comme on l'avait vu lors de l'interview, il n'y a aucune trace de Camille Rétil. Alors, soit il est décédé avant 1970, mais Alizé m'assure qu'il est décédé au milieu des années 80, probablement vers Fréjus. Ou alors, il y a des lacunes dans cette base de données, et c'est ce qui m'a été confirmé par certains de mes abonnés. Bon, pas de chance, on reviendra sur ce problème plus tard. Intéressons-nous au Rétil présent dans ces résultats. Nous avons ici Jean-Hugues, le père d'Alizé, et Georges, son oncle, dont nous avons parlé durant l'interview. Germaine Rétil, née en 1918 à Alger, est décédée en 2002 dans le Var. Tout ça collerait parfaitement avec cette Germaine que l'on retrouve dans l'article. Elle serait alors la sœur de Camille. Pour en être sûre, il faudrait trouver son acte de naissance ou de décès. Je me suis alors rendu sur le site des ANOM, les archives nationales d'outre-mer. Alger, naissance, 1918. Parfait, le registre est en ligne. Manque du 1er janvier au 16 juin inclus. Et elle est née quand ? Le 17 mai. Bon, j'étais deg. Il manque pile ce qu'il me fallait. Puis d'un coup, je me suis souvenu de l'acte de naissance d'Abderrahmane que j'avais trouvé, avec son mariage noté dans la marge, qui avait eu lieu en 1917 à Saint-Eugène et pas à Alger. Je me suis alors mis à espérer, sans trop de conviction, que leur fille Germaine, née l'année d'après, ne serait pas née à Alger comme indiqué sur la base de données de l'INSEE, mais à Saint-Eugène, où ses parents se sont mariés. Saint-Eugène, naissance, 1918. Là aussi, c'est en ligne. Et cette fois, ça a l'air complet. Voyons voir au 17 mai, Rétil Germaine. De Rétil Abderrahmane, maçon, âgée de 22 ans, et de Sanchez Marie, sans profession, âgée de 27 ans, son épouse. Bingo, c'est bien elle. On apprend au passage dans la marge qu'elle s'est mariée en 1934 à Louis Bottinelli, info qui va pouvoir nous servir plus tard. Sur cette bonne lancée, je me suis dit qu'il y avait de bonnes chances que cette Rétil Marie-Louise, née en 1920 à Saint-Eugène, soit la petite sœur de Germaine, que l'on retrouve dans l'article sous le prénom de Louise. Malheureusement, sur le site des Anomes, nous n'avons pour Saint-Eugène, en 1920, que les mariages et les décès. J'ai alors fait la demande pour obtenir la copie de son acte de décès en 2021 à Saint-Raphaël dans le Var encore. Quelques jours plus tard, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. On peut alors lire qu'elle est la fille d'Alexandre Rétil et de Marie Sanchez. Le nom de la mère correspond, et on peut facilement imaginer qu'Alexandre est une version francisée de Abderrahmane. Nous avons donc une deuxième sœur confirmée pour Camille Rétil. Encore faut-il prouver que Camille soit bien le fils d'Abderrahmane et Marie. Je me suis ensuite intéressé à cette Yvonne Rétil. Ce prénom n'apparaît pas dans l'article. Cependant, on retrouve une Yvonne Rétil dans deux arbres généalogiques sur MyHeritage. Et les deux fois, il est noté qu'elle est la sœur de Germaine Rétil Bottinelli, celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Yvonne serait donc une troisième sœur de Camille Rétil. J'ai alors une nouvelle fois demandé la copie de son acte de décès, à Nice cette fois, que j'ai reçue quelques jours plus tard. Fille de Germain Rétil et Marie Sanchez. Bon, la mère correspond bien, encore une fois, mais cette fois, le père est nommé Germain. Je pense quand même qu'il s'agit bien d'Abderrahmane. Il faudrait obtenir l'acte de naissance d'Yvonne de 1929 pour être sûre à 100%. Mais pour moi, c'est encore une fois, une francisation. Sachant que Yvonne n'a jamais connu son père. Elle est née le 5 avril 1929, un mois à peine après qu'un train ait fauché à Abderrahmane. Marie serait donc devenue veuve alors qu'elle était enceinte de 8 mois, avec au moins 3 autres enfants. Pour finir sur les Rétil, présents sur la base de données des décès, j'ai cherché cette Marie Rétil en me disant qu'elle était probablement un autre enfant de ce couple né en 1928, un an avant Yvonne. J'ai vu qu'elle était décédée à Lyon. Du coup, pas besoin de faire une demande de copie de son acte de décès. Les archives municipales de Lyon, étant bien numérisées et très régulièrement mises à jour, il m'a été facile de retrouver l'acte en ligne. On apprend alors que Marie est la fille de Alain, dit Alel Rétil, et de Séraphine Clannet, épouse de Yves Achille. Ce n'est donc pas une des sœurs des Rétil que l'on a trouvées avant, mais le prénom de son père, Alel, me dit quelque chose. En effet, on retrouve cette personne dans l'article sur les funérailles d'Abderrahmane. Depuis le début, je pense que ces messieurs, « Messieurs Mohamed Rétil, Hassan Rétil, Alel Rétil » étaient les frères d'Abderrahmane. Même si je n'ai pas la preuve absolue, le fait que Alel soit le père de Marie, qui est elle née en 1928, conforte un peu cette théorie. Les générations correspondent. Et je me suis alors mis en tête de chercher plus d'infos sur cette « Alain, Alel Rétil ». Mais je suis resté bredouille. Pas de traces d'Alel. Les seules choses que j'ai trouvées, c'était sur MyHeritage, qui m'envoie une nouvelle fois vers un article de journal de l'Echo d'Alger de 1929, sur lesquels on peut lire que les messieurs Sanchez et Rétil Hallel ont aidé à sauver un homme durant un accident. Rien de plus. Jusqu'à ce que un de mes abonnés, Eric, m'écrive sur Gineanet pour me dire qu'il avait trouvé sur Gallica un article concernant Camille Rétil. J'avais oublié qu'on pouvait faire des recherches directement sur Gallica. Généralement, je passe par MyHeritage ou RetroNews pour trouver des articles de journaux. Mais en fait, tout n'y est pas indexé. Vous pouvez et devez également faire des recherches directement sur Gallica. En cherchant Camille Rétil, on retrouve même deux articles le concernant. Une passante renversée. Madame Riera-Augustine, demeurant à Saint-Eugène, a été renversée par Monsieur Camille Rétil, qui circulait à motocyclette. Elle a été blessée sur diverses parties du corps. Et alors Camille, faut faire attention. Et sept mois plus tard, auto contre moto. La voiture automobile conduite par Monsieur Ben Redouane Ramdan est entrée en collision avec le vélo moteur piloté, avec une belle faute de grammaire d'ailleurs, pilotée par Monsieur Camille Rétil. Ce dernier, blessé sur diverses parties du corps, a été hospitalisé. Décidément, Camille et sa mobilette ? Bon, déjà, j'étais très heureux d'avoir de nouveaux éléments concernant Camille, mais en plus, ça m'a donné espoir de trouver des infos sur Allèle-Rétil de la même manière. Et en cherchant Rétil-Allèle sur Gallica, on obtient effectivement quelques résultats. Écho d'Alger, 29 août 1952. Sainte-Gêne, naissance de Chantal Denise Hélène, au foyer de Monsieur Achille et de Madame Né-Rétil-Marie. C'est donc Marie Rétil et son mari que l'on a trouvé tout à l'heure. Félicitations aux parents et grands-parents, Monsieur Rétil-Allèle, sergent à la compagnie des sapeurs-pompiers et longue vie au bébé. Bon, ça confirme quelques infos. La seule chose qu'on apprend ici sur Allèle finalement, c'est qu'il était sergent à la compagnie des sapeurs-pompiers. Mais on trouve un autre article bien plus intéressant. Algère républicain, 4 juin 1952. Une centenaire saint-eugénoise disparaît. Samedi 31 mai est décédée à la pointe pescade une vieille figure saint-eugénoise. Madame veuve Rétil, née Kédoudja Krash, âgée de 101 ans, mère de Monsieur Rétil-Allèle, sergent à la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Saint-Eugène. Tout y est, c'est génial. On retrouve le sergent sapeur-pompier qui confirme qu'il s'agit bien du même Allèle Rétil que l'article précédent. Et on apprend que sa mère était Kédoudja Krash, veuve Rétil. Nom que l'on retrouvait quasiment à l'identique sur l'acte de naissance d'Abderrahman, Kédoudja Krashi, femme de Mahamed Rétil. Cela nous confirme a priori bel et bien que Allèle était le frère d'Abderrahman. Pour moi, il n'y a qu'un truc qui ne colle pas tout à fait. L'âge de Kédoudja. Si elle décède en 1952 à l'âge de 101 ans, c'est qu'elle serait née vers 1851. Or, sur l'acte de naissance d'Abderrahman de 1895, il est noté qu'elle a 30 ans, donc serait née vers 1865. On a un écart d'environ 14 ans. Alors pour moi, il se peut qu'il n'y ait pas d'acte de naissance officiel de Kédoudja. Elle était probablement native d'Algérie, elle pouvait dire ce qu'elle voulait concernant son âge. Elle a peut-être menti sur les actes de naissance de ses enfants pour paraître plus jeune. Ou elle a peut-être menti dans ses vieilles années pour arrondir à 100 ans. Je pense qu'on ne le saura jamais. Alors, pendant qu'on est sur les frères d'Abderrahman, j'en ai trouvé potentiellement d'autres. En cherchant juste Rétil sur les Anom, on obtient 4 résultats. Il y a l'acte de naissance d'Abderrahman de 1895, et juste au-dessus, en 1893, on trouve un Abdelaziz Rétil, fils de Rétil Mahamed et Krashi Kédoudja. Tout correspond, c'est un frère d'Abderrahman. Mais je n'ai jamais retrouvé d'autres traces de cet Abdelaziz, nulle part. Mais vu qu'il n'est pas noté dans l'article lors du décès de son frère, j'ai envie de penser qu'il est décédé avant 1929. Ou alors, il n'était peut-être juste pas présent à ce moment-là, je ne sais pas. Les archives des Anom sont normalement indexées pour l'Algérie jusqu'en 1904, et sont numérisées et mises en ligne sans être indexées jusqu'à environ 1920, selon les villes, et si elles n'ont pas été perdues dans le temps. J'ai donc commencé à regarder les registres d'Alger et Saint-Eugène après 1904, pour essayer de trouver d'éventuelles traces d'Abdelaziz, ou même d'autres Rétils. Mais on parle de milliers de pages. Donc bon, j'avais fait ça quelques heures par-ci par-là, de temps en temps, mais pour le moment, sans succès. Pour finir avec les Rétils indexés sur les Anom, on retrouve également deux décès de deux Mohamed Rétils en 1904. Sur le premier, datant d'avril 1904, on trouve Rétil Mohamed Ben Mahamed Ben Amar. Alors, pour moi, il y a plein d'indices qui me laissent penser qu'il s'agirait ici de l'acte de décès du père d'Abdelrahman, Mohamed Ben Amar. On voit que son père était Amar Ben Messaoud, ça colle. On voit qu'il était cafetier, comme tous les Rétils de notre branche, et que sa femme s'appelait Doudja, qui me fait fortement penser à un diminutif de Kedoudja. Et cet acte nous apporte pas mal d'autres petites informations. Il serait né à Tabla vers 1939, d'après l'âge indiqué ici. Sa mère s'appellerait Fatma. Le père de Doudja, ou Kedoudja, s'appellerait Yahya, et celui de Amar serait Messaoud. Ce n'est pas sûr à 100%, mais je pense quand même qu'on a de fortes chances d'être dans le juste avec cet arbre. Voyons voir si l'autre Mohamed Rétil, décédé quelques mois plus tard, nous apporte plus d'infos. Il est décédé à l'âge de 4 mois, et il est le fils de Feu Rétil Mohamed Ben Ahmed et de Khrashik Edoudja. Ah, ça serait encore un frère d'Abderrahman. On a tout qui colle. Cependant, s'il est mort à l'âge de 4 mois en décembre 1904, son acte de naissance devrait donc être indexé. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas dans les recherches ? Y a-t-il des lacunes dans les registres de Saint-Eugène en 1904 ? Hmm, Saint-Eugène, 1904, le registre est bien là. J'ai donc cherché, et qu'est-ce que je trouve à la page 22 ? Rétil Mohamed. L'acte est bien là. On peut lire, fils de Feu Rétil Mohamed Ben Mohamed Cafetier, décédé à Saint-Eugène le 7 avril 1904 et de Khrashik Edoudja. Date qui correspond à celle de l'acte vu précédemment et qui confirme que c'est bien celui du mari de Khrashik, le père d'Abderrahman. Bon, j'espère que je ne vous perds pas avec tous ces actes, ces noms et ces dates, mais je n'ai pas encore fini. Ces deux actes nous apportent une dernière information. C'est un certain Rétil Mohamed Ben Mohamed, âgé de 23 ans, qui a fait la déclaration de cette naissance. Je pense qu'il s'agit ici, encore une fois, d'un autre frère d'Abderrahman. Ça serait le Mohamed Rétil qui est cité parmi les frères d'Abderrahman dans les funérailles. Et je pense que c'est la même personne qui a fait la déclaration pour le décès de ce même enfant. On lit ici, sur la déclaration à nous, faite par Rétil Mohamed Ben Amar, âgé de 22 ans, qui dit être frère du défunt. Là, c'est clairement écrit que c'est le frère. Les seules petites interrogations qui peuvent laisser le doute, c'est qu'il est écrit Ben Amar au lieu de Ben Mohamed, mais ça, ça peut clairement être une erreur. Et qu'il a 22 ans ici, alors qu'il avait 23 ans sur l'acte de naissance de son frère, 4 mois plus tôt. Mais encore une fois, j'ai l'impression que l'âge des Rétil, ou peut-être des personnes en général à cette époque en Algérie française, n'était pas une science très exacte. Bon, comme vous le voyez, les recherches en Algérie française ne sont pas les plus simples. Mais elles ont quand même le mérite d'être en partie numérisée et disponible en ligne. Et au passage, j'ai trouvé pourquoi l'acte de naissance de Mohamed Rétil en 1904 n'apparaît pas dans les résultats alors que c'est censé être indexé jusqu'à cette date. Il a été en fait indexé sous le nom Ré-Lil. Comme toujours, l'erreur peut exister. Allez, je vous propose maintenant de nous reconcentrer sur Camille Rétil, le grand-père d'Alizé. Depuis l'interview cet été, elle a pu récupérer quelques documents et photos de ses grands-parents, à commencer par ses cartes de famille nombreuses des années 60. Documents très précieux parce que, déjà, il y a des photos de Camille et sa femme, mais aussi parce qu'on peut voir leur date de naissance. Camille serait donc née le 17 décembre 1923. Malheureusement, la ville n'y est pas indiquée, mais Alizé m'a dit qu'il était né à Alger. Donc, retour sur les ânes-hommes, Alger 1923, les naissances sont numérisées et en ligne. Et ça a l'air complet. Parfait. Malheureusement, la joie fut de courte durée. Impossible de trouver l'acte de naissance de Camille sur ce registre. Et j'ai fait tout le mois de décembre au cas où. Je me suis alors dit que ça pouvait être comme le cas de Germaine que l'on a vu au début de la vidéo. Je pense qu'il n'est en fait pas né à Alger, mais probablement à Saint-Eugène. Malheureusement, ça s'arrête à 1919 pour Saint-Eugène. On est à nouveau bloqué. L'autre piste que j'ai alors explorée est la ville de Bars et la ville de Bars en Alsace dont on a parlé durant l'interview et que l'on retrouve sur ses cartes. J'ai alors tout simplement cherché Rétil Bars sur Google. C'est alors que je vois ce site barmemoire.com. On y trouve ici des photos de classe de Bars. Et en cherchant Rétil, on trouve celle-ci. École primaire catholique, élève né en 1954, 1955 et 1956. et l'enfant numéro 14 serait un Rétil. Alors, je ne connais pas bien cette famille, mais les quelques photos qu'Alizé m'a montrées me font dire que physiquement, ça correspond bien en effet. Et le seul Rétil que je connaisse qui est né entre 1954 et 1956 n'est autre que Jean-Hugue, le père d'Alizé né en 1955. A priori, c'est lui. Sur ce même site, on trouve aussi une page de photos de communion, comme celle qu'Alizé a en sa possession. En cherchant Rétil sur cette page, on a deux résultats. Communion du 5 avril 1959, des communiants nés en 1945. Et on a, une nouvelle fois, tout à gauche au deuxième rang, un Rétil. Ici, Georges Rétil, l'oncle d'Alizé. Mais ce n'est pas la photo qu'elle a en sa possession. C'est en cherchant un peu plus bas que l'on tombe dessus. Communion de 1961, communiant né en 1947. Et la légende nous indique Christian Rétil. Alors, là, je reste perplexe. Christian Rétil, né en 1947 ? Ce serait un autre frère dont Alizé ne m'aurait pas parlé durant l'interview ? J'ai alors tout bêtement tapé Christian Rétil sur Google. Et je suis tombé sur ça. Une société, Christian Rétil, couverture plomberie, créée en 1980 à Fréjus. Non mais c'est sûr c'est la même famille. J'ai lui alors tout de suite envoyé un message. Ah ! Et elle ne m'en a même pas parlé. Bon, pour sa défense, j'ai vu plus tard en regardant mes rushs qu'il apparaissait ici sur l'arbre qu'elle m'avait dessiné. En tout cas, ça répond à une de nos interrogations. Sur cette photo, ce n'est effectivement pas le père d'Alizé, mais ce n'est pas non plus son oncle Georges, c'est en fait son oncle Christian. Et vous avez vu, à chaque fois, ils sont tout à gauche sur le deuxième rang. On dirait que c'était leur place. C'était comme ça. Par contre, j'ai un problème. Si Christian est mort à Fréjus en 1984, comme me dit Alizé, il devrait apparaître dans la base de données de décès de l'Insee. Or, tout comme Camille, il n'y est pas. Est-ce que c'est Fréjus qui a eu un problème de transmission des actes de décès dans les années 80 ? Comment faire ? J'ai alors envoyé un mail à la mairie de Fréjus pour expliquer la situation. Leur dire que j'avais deux rétils qui étaient a priori décédés chez eux dans les années 80, mais que leur date de décès était introuvable. Et malheureusement, je suis resté sans réponse. J'ai alors tenté un truc, complètement au bluff. J'ai fait une demande de copie d'acte de décès classique, comme je fais tout le temps sur le site du service public. Pour la date de décès, je ne l'avais pas. Alizé me disait 1984, mais sur le site de la société, j'ai vu la ligne « établissement fermé le 31 décembre 1983 ». J'ai alors parié sur le fait qu'il était décédé cette année-là. J'ai donc mis 1er janvier 1983 en espérant que la personne qui s'occuperait de ma demande soit assez gentille et comprenne que je n'avais pas la date exacte. Et vous savez quoi ? À peine quelques jours plus tard, j'ai reçu l'acte de décès de Christian Rettil, décédé le 17 janvier 1983. Ça a marché. Et merci beaucoup, Caroline de Fréjus. Fils de Camille Rettil et Lucie Descaires, domicilié à Roquebrune sur Argent. Ah, voilà qui nous donne un indice sur Camille. En janvier 83, il était toujours en vie et habitait à Roquebrune. Cette info complète bien celle que l'on peut voir sur la carte d'identité de sa femme, Lucie, que m'a envoyée Alizé. En effet, sur celle-ci, on peut lire qu'en 1986, elle est veuve et habite toujours à Roquebrune. Camille est donc décédée entre 1983 et 1986 et il y a de bonnes chances qu'il soit mort à Roquebrune. Sachant ça, que faire ? Je retente le même coup de bluff que pour Christian en tentant 1984 ou 1985 ? En fait, j'ai tenté autre chose. J'ai tout simplement écrit à la mairie de Roquebrune pour expliquer tout ça en espérant que ça marche mieux que le mail que j'avais envoyé à Fréjus. Et deux jours plus tard, je reçois ce mail. Monsieur, je vous confirme que monsieur Camille Rettil est décédé à Fréjus le 29 novembre 1985. Je vous envoie la copie intégrale de l'acte de décès par courrier, bien cordialement. Incroyable. J'étais refait. J'étais trop content. Enfin, j'avais trouvé des infos sur Camille Rettil. La semaine suivante, j'ai donc reçu l'acte comme convenu. Merci beaucoup, Céline de Roquebrune. Il est donc bien né à Saint-Eugène, comme je le suspectais. Et surtout, il est bien le fils de Abderrahman Rettil et Marie Sanchez. Bon, j'en doutais peu, tous les indices allaient dans ce sens, mais cette fois-ci, on a la preuve noir sur blanc, mission réussie. Bon, et entre-temps, j'avais fait la demande en ligne de la copie de l'acte de naissance de Camille. Plusieurs de mes abonnés m'ont indiqué que les registres de l'Algérie française étaient conservés à Nantes et que c'est à eux qu'il fallait demander. Mais en fait, ça se fait automatiquement et gratuitement sur le site du service public, comme je fais généralement pour les actes de décès en France. Il suffit juste de bien aller sur la page Demande d'actes à l'étranger. Une quinzaine de jours plus tard, ce n'est pas par la poste que l'on reçoit l'acte, mais directement sur notre espace personnel. Et j'ai donc finalement pu obtenir l'acte de naissance de Camille. Ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais reçu ça en tout premier. Tout y est. Bon, au moins, ça confirme tout ce que j'ai déjà trouvé avant, mais ça ne nous apprend pas grand-chose de plus. À part qu'il s'est marié le 20 novembre 1954 à Saint-Eugène. Ce qui est quand même plutôt intéressant pour reconstruire l'histoire de cette famille. A priori, Camille et Lucie se rencontrent en Alsace durant la guerre. Ils y font d'ailleurs un enfant, Georges, qui naît juste après la guerre en décembre 1945. En 1947, ils ont un autre fils, Christian, qui naît en Algérie. Lucie a donc rejoint Camille en Algérie en 1846 ou 1947. Ils s'y marient finalement en 1954 puis y ont un troisième fils, Jean Hugues, en 1955. Mais dans les quelques années suivantes, ils retournent en France à Bars. On le sait notamment grâce à ces photos dont la plus vieille date de 1959. Retour en Alsace, probablement motivé par la guerre qui mènera à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Au passage, j'en ai profité pour demander l'acte de décès de Kedouja Krachi sur le site du service public. D'après l'article de journal, on sait qu'elle est décédée le 31 mai 1952 à Saint-Eugène. Si on reçoit cet acte, on aura peut-être plus d'infos sur ses parents. Malheureusement, comme seule réponse, j'ai eu ce mail m'indiquant que l'acte de décès de Kedouja Krachi dont vous avez demandé la délivrance ne figure pas dans les registres du service central d'état civil. Ah, il y a donc un problème quelque part. Peut-être une erreur sur la ville ou une lacune dans les registres. Je ne sais pas. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas cherché plus loin pour Kedouja et les autres rétils. Vous pensez que je me suis arrêté là ? Hum hum. J'ai encore une petite surprise pour Alizé. J'ai fait des recherches complémentaires sur la branche Sanchez. À force de voir ce nom partout, je me suis dit que j'allais bien réussir à lui trouver quelques ancêtres de plus. Marie Sanchez a donc épousé Abderrahman Rettil à Saint-Eugène en novembre 1917 d'après ce qui est écrit en marge de l'acte de naissance d'Abderrahman. Et c'est parfait parce que cet acte est trouvable dans les anomes. La partie sur le mari confirme tout ce qu'on a trouvé précédemment, mais c'est la partie sur la mariée qui va nous intéresser maintenant. Demoiselle Sanchez Marie naît à Alger le 9 mai 1891. Mais malheureusement, le registre pour Alger en 1891 est lacunaire. Il commence le 25 mai et elle est née le 9 mai. Pas d'acte de naissance pour Marie, donc. On a cependant des infos sur ses parents. Salvador Sanchez et Françoise Bosque demeurant à Guilleauville. En cherchant Salvador Sanchez, on trouve l'acte de mariage de ses parents. Monsieur Salvador Sanchez naît à Cayosa d'Ensaria Cayosa d'Ensaria département d'Alicante en Espagne le 11 septembre 1859. Fils majeur et légitime de Monsieur Salvador Sanchez qui lui est décédé à Alger le 1er décembre 1880. et dame rose Soutch Soutch sa veuve demeurant à Alger ici présente et consentante. Donc ça c'est pour ce côté et pour le côté de la mariée. Demoiselle Françoise Bosque née également à Cayosa d'Ensaria le 2 octobre 1863. Fille majeure et légitime du sieur Ramon Bosque et de dame Marie Calbeau. Voilà qui nous fait une belle branche d'ancêtres espagnols émigrés en Algérie. J'ai réussi à trouver quelques documents en plus comme l'acte de décès de Marie Calbeau mais qui ne nous donne pas plus d'informations sur ses parents fille de feu Calbeau sans autre renseignement. Ou l'acte de décès de Salvador Sanchez senior mais là aussi on a juste ça fils de Sanchez et de dame Galliana. Oui parfois c'est Sanchez avec un Z et parfois avec un S. Donc pas plus d'infos si on veut remonter plus loin cette branche il va falloir faire des recherches en Espagne et ça je ne maîtrise pas du tout pour le moment. Bon cette vidéo est déjà bien plus longue que ce que je pensais. J'allais maintenant vous montrer comment j'avais réussi à identifier toutes les personnes présentes sur l'article des funérailles d'Abderrahman mais bon à la place je vous montre juste l'arbre étendu que j'ai reconstitué et que je vais transmettre à Alizé. Je peux juste vous dire qu'il n'y a que Asenretil que je n'ai pas réussi à identifier avec certitude jamais revu ce nom nulle part. je pense que c'est encore un frère d'Abderrahman c'est peut-être Abdelaziz Rétil que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs non plus qui porterait ici un autre prénom ou alors un neveu le fils de Alel ou Mohamed par exemple. Je pense à ça parce qu'il est noté ici oncle mais Abderrahman n'est l'oncle d'aucune des personnes que j'ai identifiées. Bref pas mal de questions encore mais celles-là je les laisse à mes abonnés acharnés. Il y en a parmi vous qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des recherches sur les différents sujets que j'aborde. Vous pourrez les croiser dans les commentaires de mes vidéos et surtout dans le chat lors de mes streams de généalogie. J'en profite d'ailleurs pour les remercier chaleureusement pour tout le soutien qu'ils m'envoient et un merci particulier à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner ou de venir nous rejoindre durant les lives de généalogie pour ne pas manquer la suite. Allez je m'arrête pour aujourd'hui. A bientôt